Ce que je suis, ce n'est pas ce que je pense. Il faudrait peut-être voir en soi, qu'est-ce qui se joue. Pour savoir qu'on s'est identifié à quelque chose qui n'est pas soi. Parce que ce que je suis, finalement, n'est pas ce que je pense. Ce n'est pas l'histoire que je ramasse. Ce n'est pas ce que j'aimerais être. Ce que je suis n'a rien à voir avec tout ça. Ce que je suis, c'est les étoiles, les oiseaux, les fleurs. Tout ça, c'est l'essence de moi-même. Je suis la beauté de ce que l'univers a produit. Et cette beauté, cette essence, c'est ce que je suis. Et si je sais exprimer cela à travers le corps que j'ai, alors il n'y a plus de dualité entre ce que je veux être et ce que je suis. Parce que ce que je veux être empêchera celui qui veut s'exprimer. Et celui-là, c'est la vie. Parce que tu es, en fait, ce que la vie propose. Tout autre chose que tu essaies de mettre en place, à travers toute ton existence, à travers tes désirs, tes envies, tout ça, c'est un personnage. En fait, tu es rien. Ça n'existe pas, ce personnage. C'est quelque chose que tu fabriques. Et être rien, ce n'est pas anodin. C'est une bonne chose, à être rien. Parce que quand tu te donnes d'être ce que tu n'es pas, alors tu as la tracasserie de faire exister ce que tu n'es pas. Parce que c'est ton image, c'est ta prétention, c'est ta conclusion, c'est tes idées, ton style de vie, ton mode de vie, tout ce que tu te racontes sur comment la vie devrait être. Il faut que tu fasses exister ça. Et là, il y a beaucoup de tracasserie. Et notre monde en est rempli. Depuis que tu es petit, on te dit, tracasse-toi pour devenir quelque chose. Afin que tu sois au goût de la société. De la vision conformiste que nous avons. On t'a donné cette vision, pour que tu puisses générer l'attitude qui va avec. Et en fait, tu es triste, parce que tu es enrôlé, dans un programme qu'on t'a donné d'être. Et tout ce que tu es peau de vrai, n'est pas là. Alors, c'est ce qu'on appelle le conflit, entre le moi et celui qui existe pour de vrai, c'est-à-dire la vie. Moi, c'est l'antithèse de ce que la vie propose. La vie, c'est la liberté. C'est la jouissance de l'instant où tout se joue. Et le moi, c'est la jouissance du plaisir qui peut y avoir, dans devenir ce que j'aimerais être. Et cette jouissance, bien sûr, elle est éphémère. Elle procure un sens de sécurité, parce que tu vis dans un monde où on te demande d'être ce que tu es, pour pouvoir être accepté. Donc, tu te sens en sécurité d'être l'image que tu proposes d'être. Mais en fait, tu n'es pas cela. C'est une fabrication. Ce que tu fabriques, c'est une apparence. Et cette apparence défie la réalité. La réalité, c'est que ce qu'il y a, c'est rien. Et tu es en train de donner à ce rien un aspect physique. Un aspect pour exister. Alors que rien, c'est rien. Et c'est ce que tu es. C'est ce rien. Rien, besoin d'être, pour exister. Parce que tu existes déjà, en tant que rien. Et rien, c'est tout. C'est tout l'univers. Je dis rien parce que tu es l'essence de ce tout. Et l'essence en lui-même n'est pas formé. Il n'y a pas de forme dans l'essence. L'essence, c'est la pure immuabilité. La pure éternité. Ce qui est rien, c'est de la pureté. Quand rien manifeste ce qu'il est, on voit des choses. Rien a cette capacité de manifester ce que rien propose. Parce que rien reste rien. Mais quand il manifeste des choses, alors ces choses deviennent le passé. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît et le temps commence à exister. Parce que tu as fait exister à partir de ta nature vivante qui est rien. Ce que tu peux voir avec tes yeux physiques. Pour la plupart, on s'attache à ça. On s'attache à ces belles choses qui existent. Qui existent depuis rien. La création. Les oiseaux. Les gens. Le beau coucher de soleil. C'est une beauté extraordinaire. Et ça t'emporte si tu sais bien le regarder. Parce que ça te rappelle qui tu es. ça te rappelle que ça c'est l'essence. La beauté de tout ça c'est l'essence de toi-même. Ce que tu es c'est l'essence de la beauté. C'est pas tant le coucher du soleil en lui-même. C'est pas le nuage. C'est pas la belle montagne. C'est pas les eaux limpides que tu peux voir. Mais c'est l'essence que ça représente. Cette essence c'est la beauté de la vie. Et cette beauté c'est ce que tu es. Alors si tu sais exprimer cela tu vas faire apparaître autour de toi l'envie que les choses soient en ordre. que les gens ils ont envie de s'aimer. Parce qu'à ce moment-là tu ne vois pas le côté où tu t'es attaché. Parce que quand tu t'attaches à ces choses alors tu deviens mesquin. Il n'y a plus de beauté. La beauté n'est pas perçue. La beauté n'est pas exprimée. C'est la mesquinerie qui est exprimée. Parce qu'on a peur de ne plus avoir ce qu'on s'est attaché avec. Parce que cette peur c'est le fait de vouloir prendre ce qui existe pour se donner du réconfort. En fait on veut remplir en soi un vide qui se fait latent. Le vide d'être soi-même rien. Et comme tu es dans un monde où on t'apprend qu'il faut être quelqu'un alors tu fais tout pour devenir. Tu penses que devenir c'est très important. Tu penses que devenir c'est ton destin. Parce que on te l'a rabâché depuis des millions d'années. Il faut devenir. Il faut devenir fort, grand, réussir. et si tu ne fais pas cela alors tu n'es pas accueilli par la communauté des conformistes qui te demandent d'être ce que tu n'es pas. Et comme tu as peur c'est devenu un désir en toi. la peur a créé le désir de devenir de devenir ce que tu aimerais pour être réconforté pour ne pas être oublié pour ne pas être rejeté. Donc tu veux être celui que les gens aiment donc tu passes beaucoup de ton temps à faire plaisir aux gens à ceux qui te donnera de l'affection de la reconnaissance tu passes ton temps à plaire parce que si tu n'as pas d'amis si tu n'as personne qui t'aime alors tu te retrouves avec rien c'est-à-dire face à toi-même face à tout ce que tu es pour de vrai et là il va falloir accepter ça et est-ce qu'on est prêt à accepter d'être rien d'être face à soi-même d'être face à un vide un néant un néant où tout se passe où tout est vivifiant où tout se met en branle parce que tu apprends à chaque instant ce que c'est ce néant le vide l'éternité tu ne cesses de percevoir au-delà de tout ce que tu as appris tout ce que tu as appris te limite c'est pour ça que tu veux rester là-dedans parce que toutes ces limites que tu as te réconfortent et tu tiens quelque chose tu as une référence mais là on est en train de dire quand tu es rien quand tu acceptes d'être ce que tu es rien alors il n'y a pas de référence il y a juste l'aventure la découverte il y a juste la liberté de découvrir ce qui est nouveau et à chaque instant tu perses le mystère de ce que tu croyais être un mystère mais en fait c'est la réalité de ce que tu es c'est tout ça ce rien cette informe présence qui a tous les moyens pour faire en sorte que la vie puisse être ordonnée pour que toutes les actions incongrues que tu fais puissent être anéanties par cette présence cette présence remet les choses dans leur contexte c'est-à-dire que tu ne t'attaches plus à ce que tu veux c'est quand tu t'attaches qu'il y a des actions incongrues la peur la déception et l'envie de s'accrocher tout ça c'est des actions incongrues qui disparaissent quand tu apprends que tu n'es rien parce que tu n'as plus ce besoin de t'accrocher tu n'as plus besoin de référence parce que alors tu es libre d'explorer ce qui est sacré ce qui est grand ce qui est infini c'est-à-dire que ta perception elle quitte le connu que tu as appris tout ce que tu as appris toutes les conclusions que tu as tout ce que tu t'es donné d'être tu abandonnes parce que c'est un mensonge c'est des histoires que tu te racontes à toi-même pour fabriquer une entité que tu appelles moi pour pouvoir exister dans ce monde et cette entité relève du passé tout ce que tu as pu amasser toutes les références les conclusions tout ce que tu as pu devenir s'inscrit dans ce personnage et ce personnage se fait valoir parfois avec beaucoup d'arrogance parce que nous vivons dans un monde où pour se faire valoir il faut se bagarrer pour avoir la première place pour être en bonne position sur l'échelle sociale on se positionne en riche en pauvre en celui qui a réussi celui qui n'a pas réussi mais cette course est folle frénétique elle te donne tout le temps de l'envie du désir pour pouvoir atteindre ton but tu te donnes la promesse à toi-même de réussir d'arriver à ce que tout ce que le monde attend de toi est proposé ce que le monde veut de toi c'est ce que tu veux de toi parce que tu es le monde et le monde est représenté par tout ce que tu es à l'intérieur tu as extériorisé ce que tu es à l'intérieur et ce que tu vois c'est toi-même dehors dans le monde toutes ces choses qui se passent c'est toi-même il n'y a pas de différence entre tout ce qui se joue dans le monde et ce que tu es à l'intérieur la mesquinerie la peur l'angoisse le manque de sécurité le manque d'amour l'envie d'être aimé tout ça ça se passe dans le monde dans tous les esprits dans la pensée dans le concept dans l'imagination et ce que tu es et cela déjà en premier lieu et quand tu te projettes dans le monde tu te projettes avec ça avec ce que tu es et ce que tu es c'est ce formatage où on t'a dit comment tu devrais être et tout le monde joue ce rôle c'est seulement quand tu réalises que ce rôle est faux que ce que tu fais est quelque chose qui appartient à l'illusion que tu as de devenir c'est alors que tu peux comprendre la vie la vie c'est quelque chose que tu dois vivre pour pouvoir la comprendre si tu ne la vis pas si tu es toujours dans ta tour d'ivoire à regarder le monde d'en haut et à ne pas te libérer de cette posture alors tu vas continuer à être cela en rivalité tu vas être obligé de subir ce que la vie propose parce que tu subis ce que la vie propose et la vie propose de déranger tout ce que tu as acquis toujours parce que c'est éphémère tout ce que tu peux avoir tout ce que tu peux prendre c'est éphémère ça te donne seulement un peu de plaisir instantané mais après c'est fini tu retournes encore face au rien face au néant face à toi-même et tu recommences à fuir cette situation tu veux tout le temps avoir ce plaisir tu veux tout le temps fuir cette posture qui est là qui dérange l'esprit parce que tu t'es impliqué dans comment tu dois être et c'est seulement quand tu réalises que tout ça c'est des mensonges que commence le chemin de la spiritualité où tu peux sortir de ce carcan ce carcan où tu t'es enterré emprisonné pour ne pas voir pour ne pas voir la réalité la réalité que tu es rien ça demande parfois beaucoup de déchirement parce que tu t'accroches à ce que tu aimerais être à tes références à ce que tu as pu atteindre à ce que tu as pu gagner parce que tout ça ça te rassure mais toute cette faculté de pouvoir être dans la notoriété et de vouloir garder cela c'est une illusion et tu fais ça toute ta vie sans même t'apercevoir que tu es en train de te mentir à toi-même c'est pour ça que toute cette activité doit être vue parce que ce que tu es n'est rien de tout ce que tu veux ce que tu es c'est une émergence de la vie et tout ce que tu penses être cela n'existe pas alors si tu réalises que tout ça n'existe pas c'est fini tu es libre parce que ce que tu es ce que tu t'es fabriqué d'être c'est une fabrication de ce que tu es et tu crois être cela tu t'es identifié à la fabrication que tu t'es fabriqué d'être tu es devenu ce que le monde aime ce que le monde peut glorifier ce que le monde peut soutenir parce que tu as réussi parce que tu es un exemple pour les autres qui doit faire comme ça tu es l'emblème du formatage tu as réussi d'être formaté et tu expliques au monde comment être formaté et donc tout le monde va dans le même sens on te dit il faut réussir réussis ta famille te dit ton école te dit tes amis te dit et tout le monde fait en sorte que tu ailles dans ce sens là on t'applaudit même mais tu es en train de détruire la réalité de ce que tu es tu n'es pas vrai tu es celui qui montre l'apparence d'être ce que le monde attend tu veux faire plaisir pour que les gens t'accueillent pour que tu sois quelqu'un pour que tu sois aimé alors que tu n'as pas besoin de tout ça parce que tu es toi-même un paquet d'amour tu n'as pas besoin d'être aimé tu as besoin juste d'exprimer cet amour cette beauté la beauté que l'univers propose et ça c'est de l'amour et l'amour n'a pas besoin d'être aimé parce que l'amour n'attend rien absolument rien il est Sous-titrage ST' 501